Bonjour, maintenant on va voir la capsule 4 pour la journée 4, mes amis. Donc, je vais commencer avec le verset Proverbe 14, 12. Voilà le Proverbe 14, 12 et je partage mon écran pour notre 31 jours des connaissances sur le péché. Alors, Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je vous laisse réfléchir sur ce verset, mais moi, j'ai le pouvoir dans ce verset que le Seigneur nous dit de faire attention à ce qu'on croit, à ce qu'on voit, parce que ça peut être juste des paradigmes. Et c'est quoi des paradigmes? Les paradigmes, c'est quelque chose qu'on croit, c'est une croyance qui a été influencée par la culture, par la famille, ou qui vient de nous, de nos expériences du passé. Alors, c'est des paradigmes qui peuvent nous pousser à prendre, à décider, à choisir des chemins qui, à simple vue, ça a l'air super bien. Mais à la fin de ce chemin, ça peut nous amener à des malheurs. Donc, entre autres, je peux donner un exemple. Vous rencontrez une personne, vous êtes célibataire, et cette personne, elle semble merveilleusement excellente. Mais cette personne n'a pas la même valeur que vous. Il n'est pas croyant, il n'est pas ouvert, mais il a l'air parfait parce que vous avez passé par un moment difficile à votre vie, et vous cherchez quelque chose de spécifique, et cette personne semble avoir ces choses de spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, attention, ça semble bien, mais vous ne savez pas c'est quoi la fin de ce chemin. Est-ce que ça va vous amener, est-ce que c'est la personne qui Dieu a pour vous? Voilà, donc c'est pour ça, c'est des choses qu'il nous dit de la Bible. Bon, maintenant, on va aller voir avec le deuxième verset. Galates 5, 16, ça dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Alors, je n'ai pas partagé mon écran, je vais le partager. Ça dit, encore une fois, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. » Ça, c'est un Galate 5, 16. « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc, ce que vous nourrissez, c'est ce qui prend plus de place. Si vous nourrissez beaucoup les activités de la chair, c'est votre chair qui prend le contrôle. Mais si vous nourrissez l'esprit, si vous nourrissez votre esprit, souvent, votre esprit, donc c'est votre esprit qui va commencer à prendre place dans chaque décision que vous entreprenez, dans votre comportement, dans votre façon de penser. Alors ici, c'est pour ça qu'il dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Alors, on sait que la chair a le désir qui est contraire au désir de l'esprit. La chair a le désir, comme on a vu tantôt, de posséder de la gourmandise, l'orgueil, la convoitise, la jalousie, la calomnie, de parler, parler de plus. Donc, toutes ces choses, on a vu tantôt, quelles sont les choses qui nourrissent la chair, toutes les activités superficielles, le désir de le posséder de plus, et ici, on dit, « Si nous, on marche dans l'esprit, plus que vous allez commencer à méditer sur cette parole à chaque jour pendant 31 jours, vous allez avoir des désirs, vous allez avoir des désirs qui sont plus bénéfiques pour vous et pour votre famille. et vous allez moins vouloir faire des choses qu'avant vous faisiez dans votre nature charnelle. Par exemple, si vous étiez une personne qui voulait beaucoup d'alcool et puis, depuis que vous avez commencé cette démarche, vous n'avez plus envie de boire. Il y a comme si vous êtes réassocié spirituellement et vous ne sentez plus le désir de boire l'alcool. C'est juste un exemple. Alors, voilà, c'est pour ça qu'ici, il nous dit alors, en Proverbe 14, que telle est la voix d'un homme, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de l'amour. Donc, de faire attention à nos propres pensées, à nos paradigmes et de nourrir, de marcher la chair, de nourrir votre chair. Vous avez pu retenir ces petites minutes que vous allez prendre dans la parole pour méditer dans la parole de Dieu. Alors, je vous laisse sur cela et on se voit à la capsule 5.